La mission principale est par ici. Est-ce qu'on a des missions ? Oui on a des trucs secondaires là. On a des trucs annexes. Est-ce qu'on a d'autres missions annexes ? Non on en a qu'une seule visiblement. Je crois qu'il ne reste plus qu'un seul pack de toute façon. Un truc force spéciale, les lois de la guerre. On va faire ça. Il y a des discussions, ça a l'air bien les discussions mais il y en a partout quoi. Après ça vous permettrait d'apprendre un peu plus sur comment pensent les gens dans ce nouvel état un an plus tard. Alors pourquoi pas. Ça va remplacer les défis. Puis une fille on les a déjà fait. Oh je me souviens de vous, vous êtes la fille qui a fait, comment dire, qui a fait quelque chose là, n'est-ce pas ? Elle se souvient de rien. La fille qui inverse la gravité peut-être. Oui c'est ça, oui c'est exactement ça. Oh cela fait si longtemps, je vous demande pardon. Surtout vu l'état des choses aujourd'hui, parfois il vaut mieux oublier, non ? En parlant de ça, avez-vous vu quelque chose d'étrange ces derniers jours comme un temple géant dans le ciel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un temple se propres dans le ciel, l'armée l'aurait fait exploser. Mon petit-fils s'est engagé justement. Moi je suis ravi qu'il ait trouvé sa voie, mais il ne trouve jamais le temps de venir voir sa vieille grand-mère. Et puis il y a mon fils aussi, il travaille sans cesse dans cette usine militaire à construire des armes. Il me laisse tout seul avec sa satanée femme, mais il n'a pas de cœur. Ouh là, ça va durer longtemps. Ah oui, ça a l'air affreux, je ferais mieux d'y aller. Prévedez-moi quand, si vous voyez un temple géant, passez dans le ciel, d'accord ? Au revoir. Oh là là, ouf ! Quand la conversation commence à prendre ce ton-là, il vaut mieux dégarpire. Généralement, ça ne laisse présager que des heures et des heures de blabla, d'ambiance complètement pétée. Terrible. Oh, Pandore. La gravité haine perdue est de retour, je vous attendais. Je vous en prie, j'ai besoin d'aide. Pouvez-vous étudier le futur pour m'aider à retrouver Raven, Lolo et Sienna ? Vos désirs sont des ordres, voyons pour la... Oh ! Quoi ? Qu'est-ce que vous voyez ? Il y a des interférences. Je ne vois que des brides. Ils sont proches, c'est pourtant très loin. Désolé, je ne vois rien d'autre. D'accord. Au moins, je sais qu'ils sont quelque part. C'est déjà ça. Je vais prendre mon mal en patience et attendre qu'ils reviennent à un moment donné. Oui, parce que vu qu'eux, eux, ils étaient encore dans le tunnel, alors que nous... Alors que nous, alors qu'on s'est cassé du tunnel plus tôt... Enfin, je ne sais pas. Non, ça, c'est aussi logique. Au final, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que le temps passe beaucoup plus vite d'un côté par rapport à l'autre. Nous, on est arrivé par notre propre moyen hors du tunnel, donc, à remonter à un moment donné. Peut-être que eux, vu qu'ils sont encore dans le tunnel, ça prend plus de temps, en vérité. T'es bien. Attendez, on va regarder où se cachent quelques conversations. On se téléportait. Il y a une conversation pas ici, pourquoi pas. Le quartier qui n'est plus si festif, visiblement. Les Nivis sont enfin partis, mais maintenant, j'ai l'impression d'avoir une parade militaire en continu sous ma fenêtre. J'entends des coups de feu quasiment tous les jours. Aïe, je ne reconnais plus cette ville, non plus. J'ai l'impression d'être constamment sous surveillance. On dirait qu'ils se sont débarrassés des gens mécontents. On aurait peut-être mieux fait de garder les Nivis. Aïe. Alors, il faut que je regarde s'il y a des conversations dans le quartier de l'Ouest. Il y en a une aussi. Ok, ça marche. Faisons ça. Aïe. Alors qu'il y avait peut-être moyen de repousser les Nivis sans faire une dictature militaire, quoi. Mais bon. Visiblement, c'était l'un ou l'autre. Là, toutes les usines maintenant qui servent à faire uniquement des armes. L'armée a confisqué le générateur de gravité avant même qu'on le termine. Générateur de gravité ? La partie ronde qui était au sommet de la tour ? Maintenant, il nous faut construire d'autres armes. Vous vous rendez compte ? L'ancien président de l'entreprise a été embarqué parce qu'il n'était pas d'accord. Alors, on est obligé de se taire et d'obéir. Mouais. Il n'y a pas que une histoire de péter les Nivis dans ce cas-là. Il y a aussi une belle histoire de on veut pouvoir. Et enfin, par ici, on a des discussions, la mission principale mais également la mission annexe qui a l'air on ne peut plus appétissante. Oh, mais c'est les potes. Pas t'étudiant. Kat ? Kat, c'est toi ? On était hyper inquiets. Ça fait tellement longtemps. Kat, ça fait plaisir de te revoir. On a cru que t'étais arrivé quelque chose de grave. Newt, Echo, ah, désolé de vous avoir inquiété. J'ai quelque chose à vous demander. Vous n'auriez pas vu passer une sorte de temple géant dans le ciel ou entendu parler de quelque chose dans le genre ? Temple géant volant ? Non, jamais rien entendu de tel. Et toi, Echo ? Non, désolé. Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, en fait, vous alliez où ? Eh bien, on part faire des exercices militaires. Ah, vous êtes rentrés dans l'armée ? Non, ça fait partie du cursus. C'est obligatoire pour tous les étudiants, même s'ils ne veulent pas, ce qui est notre cas. putain. Si un de nos profs nous entendait, tu serais viré de l'école sur le champ. C'est fou ce cas que ce ville a changé, même les écoles. Il y a, comme dit, il y a toujours une balance à trouver, un équilibre. Le fait d'enseigner des choses à des élèves, même s'ils sont en mode j'ai pas envie de les apprendre, bon. Est-ce qu'un étudiant qui a des cours de maths dans son cursus et qui est en mode j'aime pas les maths, j'ai pas envie de les faire ? En mode non. Tu fais ton cours de maths et point. Par contre, après, empêcher les gens de parler, de s'exprimer, là, il y a un problème. Je pensais que les choses tourneraient autrement. Mais je n'ai plus travaillé maintenant. Je me suis fait avoir. Avoir par qui ? Le nouveau maire, Nellica. Je croyais qu'il ferait mieux que Bolzil abruti. Nellica avait l'air prêt à prendre sa responsabilité, mais elle se contente d'agrandir l'armée et maintenant la ville est sans dessus-dessous. Je vois ce que vous voulez dire. Jamais cet endroit avant. Au fait, avez-vous vu Raven, dernièrement ? Raven ? Tiens, non, maintenant que j'y pense. Elle est disparue à peu près en même temps que vous. Ah, je vois. J'imagine qu'elle n'est pas encore rentrée. Au final, nous, on sait très bien qu'ils ne sont pas encore rentrés. On est allés voir Pandore, mais... On chope des infos, quoi. On chope un peu le mood. Le mood global et général. Longue vie à Nellica. Avec le pouvoir, nous sommes en sécurité. Ah, c'est à mes surexcités. Je ferais mieux de m'éloigner. Longue vie à notre chef. Longue vie à notre armée. Ex-ville entre dans une nouvelle ère. Longue vie à Nellica. Longue vie à Nellica. Le fanatique de base. Le mec qui s'emporte un peu trop lorsqu'il y a un event. T'es voilà enfin. J'ai retrouvé la lettre. Ah, la fameuse lettre. Pardon ? Je te connais ? De quelle lettre tu parles ? De la lettre que tu m'as envoyée chercher ? Je l'ai trouvée. Regarde, elle vient de ton fiancé. Mon amour, je passerai bientôt de l'autre côté. Même si la mort nous sépare, mon amour pour toi sera toujours intacte, ton dévoué. Ah, lui ! C'est si dur de se rappeler des choses vieilles d'un an. Ah, sois gentil, débarrasse-toi de ça pour moi. Pardon ? Ah, mais il a continué à chercher cette lettre même après sa mort et j'ai traversé un monde entier pour la retrouver. Écoute, il était gentil, c'est vrai, mais j'ai quelqu'un d'autre maintenant. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un employé prometteur du bureau de Nellica. Et puis, le passé, c'est le passé. Allez, au revoir. Comment les gens peuvent-ils changer à ce point en un an ? La ville ne ressemble plus du tout à celle de mes souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Après, si le mec, juste à côté, c'est le gars de Nellica, peut-être qu'elle est en mode « Ouais, je suis sur un gros coup, il ne faut absolument pas que je mette ça en bille et tout ça. Donc, elle est stressée, elle fait n'importe quoi, mais... » Ah vache, en un an, tu n'oublies pas... En un an, tu peux démarrer une nouvelle histoire, il n'y a pas de souci, mais... En un an, tu n'oublies pas avec qui tu as été fiancée, quoi. Je ne pense pas. Je pense que c'est un cas plutôt rare, quand même. C'est-à-dire, généralement, tu n'es pas fiancée le premier soir, donc... Je ne me souviens pas de personne, quoi. Mon dieu. Le mec, pour fiancé, enfin, ex-fiancé, du coup, il doit s'être retourné dans sa tombe, s'il en avait eu une. Je comprends toi, parce que, du coup, il a fait cette lettre en mode « Je vais mourir, mais... » Moi, je pensais qu'il se baladait et qu'il y a eu un accident, tu vois. Au final, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un suicide ? Parce que s'il a fait un suicide, c'est un bâtard, quoi. Il est en mode « Je t'aime vraiment énormément, mais je me casse. » Ou alors, peut-être qu'il avait une maladie ou quelque chose comme ça, quoi. Aussi, aussi. Ou alors, il a écrit la lettre en étant mort. Oh, c'est encore plus incroyable. Allez, engageons-nous, comme il disait. Engagez-vous. Quartier général des forces spéciales. Je crois que je suis au bon endroit. Donnez-toi là-bas. Cette zone est interdite aux civils. C'est quoi son problème, Oli ? Je m'appelle Kat et je viens voir Yuri Gernot, le commandant des forces spéciales. Je me dis que tu tapes les Kat. Tu es donc la gravité et attends un instant. Bip. Parce que même les Toki-Waki sont ouf. Chef, oui, chef. Entendu, chef. Je vous l'envoie sur le champ, chef. Clic. Le commandant t'attend dans le cuirassé. Tu peux entrer. Nous allons te donner un laissez-passer spécial visiteur. Un laissez-passer ? Tu es un peu à cheval sur les formalités, eux ? D'accord. Après, en même temps, bon. Là où ça fait bizarre, c'est... Oh, wow. Stylé. Je vois la guerre. The rules of war. Après, là où ça fait bizarre, c'est qu'on connaît pas d'ennemis géopolitiques avec ces villes. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre d'avoir des formalités et des trucs comme ça parce que les Navy vont pas s'infiltrer avec un badge, quoi. Par contre, après, s'il existe un autre état et qu'il commence à y avoir des guerres pour un territoire, là, on comprend un peu mieux. C'est pour ça que ça fait un peu chelou. Et vous avez vu dans l'idée de vous engager, Gravitienne ? Eh bien, je ne suis pas encore sûr et il s'est passé tellement de choses cette année que je voulais en savoir un peu plus sur ce que j'avais loupé pendant mon absence. Avoyant cela, quand Nellica est arrivé au pouvoir il y a un an, nous avons reçu le feu vert pour former l'unité de force spéciale de la Méduse afin de répondre de façon plus adaptée à la menace croissante des Navy. Grâce à vous, les Navy ne sont plus un problème. Tu ne vas pas en devenir un au moins. Grâce à nous plutôt. Les Navy ne sont plus un problème, tu ne vas pas en devenir un. De quoi tu parles ? Pourquoi je serais un problème ? Repos, cubo Méduse. La Méduse est ouverte à toute aide extérieure et la Gravitienne serait une alliée puissante pour nous. Mes excuses, chef. Même si nous contenons aujourd'hui la menace qu'il représente, les Navy ont un comportement tellement imprévisible que nous ne pourrons être tranquilles que le jour où nous les aurons éliminés jusqu'au dernier. Nous aurions bien besoin au moins de quelqu'un comme vous, Gravitienne. Je crois qu'il serait plus facile pour vous de comprendre les changements qui ont eu lieu avec ce ville de l'intérieur. C'est très sympa pour une fois de combattre aux côtés de quelqu'un. D'accord, j'accepte votre off. Excellent, cubo Méduse, préparez l'uniforme pour notre nouvelle recrue et faites-lui faire ses classes. Chef, oui chef. Suive-moi pour ton uniforme. Ça y est, levant l'uniforme, celui des forces spéciales obtenues. On aura droit à la petite cinématique. Oh là là, incroyable. Nouvelle recrue. Je me sens tellement pro dans ce truc. Il me va comme un gant. Qu'est-ce que tu en dis ? Ça me va bien l'uniforme ? J'attends de toi que tu obéisses à mes ordres. Suis-moi pour faire tes classes. Elle est toujours à fond, elle ? Les classes ? Tu es prête, par mai ? Tout est prêt plutôt ? Oui, le terrain d'entraînement est prêt. Vous pouvez commencer le test. Entendu, suis-moi Gravitienne. Je t'expliquerai les règles une fois là-bas. Voici donc les règles. Le test que tu vas passer a été conçu pour vérifier tes réflexes au combat. Des mannequins Navy ont été installés dans toute la zone. Des mannequins ? Je suis déjà habitué à combattre les vrais. Un soldat doit garder son flègue en toutes circonstances. Tu ne dois pas perdre ton contrôle. Ce genre d'attitude n'est pas seulement dangereuse pour toi, elle est pour tous ceux qui t'entourent. Je ne suis pas dangereuse ? Ah oui, une dame. Je dois juste réussir ce test, non ? Personne ne te force à faire quoi que ce soit. Tu peux abandonner et rentrer chez toi si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit toujours aussi méchante ? J'ai l'intention d'aller d'une part. Ce test de préparation au combat se fait par paire. Le but étant de pousser les nouvelles recrues à se surpasser sous l'effet de la concurrence. Je serai ta partenaire aujourd'hui. Quelle chance. Bien, allons-y alors. Je suis toujours prête à passer à l'action. Hum, par mai, notre nouvelle recrue se dit prête. Lance le test. Entendu, test lancé. Mannequin Navy prêt à être déployé. Les classes. Détruis les mannequins Navy pour ce test de combat. C'est le soldat qui détruira le plus de mannequins qu'il emportera. Détruire des trucs. Go. Ah mais non, on ne voit pas combien il en a pété. Ils sont où les autres ? Ah. Ah, il y en a d'autres qui apparaissent. Toujours plus ou moins dans la même zone mais il y a un petit temps. Ils sont où ? Ah, ils sont en haut. Il est complot. Ok, d'accord. Faut que je me fasse un peu à la rythmique d'apparition. Ensuite, ça devrait bien se passer. Ok, on a atteint la dizaine. Ah, quel bâtard. la gravité n'est en tête pour l'instant. Ah d'accord, on reçoit juste des petits messages comme ça. Faut savoir comment se passe le match. Ok, ça c'est bon. Nice. On a le coup de pied amélioré. La gravité est toujours en tête. Ok. Ok, ok, bâtard. La gravité est toujours en tête. Ah. C'était pas quelqu'un qui créait ça ? Mais où ? Je veux pas partir maintenant. Elle va penser. Ils vont tous penser que j'ai abandonné le test. Ah, je vais me faire renvoyer des forces sociales. Je sais, je sais. C'était pas dans ma nature d'ignorer quelqu'un en des tests. Cool, l'origine de ce cri. De toute façon, je suis tellement en avance que c'est bon. La gravité a quitté le champ de bataille. Ça va. Qui es-tu ? Je ne te reconnais pas. Tu es une nouvelle recrue ? Tu es blessé, c'est grave. Je ferais mieux de te conduire à l'hôpital. Ah non, tu peux pas faire ça. Je suis en plein milieu d'une mission importante. Je viens juste d'être promis au sein des forces spéciales. Je ne peux pas les laisser tomber maintenant. De quoi tu parles ? Nous avons un code de conduite très strict. Une fois commencé, la mission passe avant tout. Je vais devoir combattre la douleur, c'est tout. C'est complètement débile. On perd une bonne recrue. Tout ça parce que on a un code de conduite totalement débile. Alors qu'on pourrait faire en sorte qu'il soit content, il soit fier de son unité, il ait fini sa mission avec de l'entraide en plus entre nos soldats. Regarde-toi, tu peux à peine bouger. On dirait que tu perds ce combat. Il faut faire examiner cette blessure. Je dois donner ce message au commandant. C'est l'occasion ou jamais de me distinguer. Si je t'aidais. Si je t'aidais. Je n'ai qu'à t'amener avec ton message jusqu'au commandant, non ? Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Ces autres voies que je me fais aider par une nouvelle recrue, je n'ai pas fini d'entendre parler. Ce sera un secret entre toi et moi. Et puis, tu ne seras plus d'aucune utilité à la méduse si tu laisses cette blessure empirer. Laisse-moi t'aider. Une fois que tu auras remis ton message, tu iras à l'hôpital. Ok, dépêchons-nous et puis on pourra peut-être reprendre de l'avance derrière. Commandant, je vous apporte des ordres importants du gouvernement central. Licence strictement confidentielle. Vaut travail, soldat. Ces ordres sont d'une importance primordiale pour la prochaine étape de notre plan. S'ils étaient tombés au moins de la résistance. Chef, merci chef. Mais tout mérite ne me revient pas. Oh, il est tellement honnête ! Ça peut-être lui a tiré des ennuis s'il avoue que je l'ai aidé. Commandant, ce soldat est blessé. Y a-t-il un médecin à bord qui pourrait s'occuper de ses blessures ? Que faites-vous là, Gravitienne ? Vous ne devriez pas être en train de faire vos classes avec Cubo Méduse ? Commandant, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles concernant le nouvel recrut. Oh oh, yeah. La Gravitienne est partie au beau milieu de ses classes. parce que c'est votre décision. Je n'ai pas d'autre choix que le... Commandant, nous enregistrons des fluctuations gravitationnelles anormales autour de Vente-Centre. C'est une invasion Navy. Ah, c'est ce qui va tout remettre en cause. C'est Navy, ici ? Voilà, on n'a qu'à faire le concours avec une vraie situation. Mais il y en a des millions et c'est des... Oh ! Vache ! Ils se baladent, ils vivent leur vie. On nous rapporte la présence de Navy dans tout Vente-Centre. Les civils ont eu pour ordre d'évacuer la zone. Les autorités locales ont demandé l'aide de la Méduse. Les Navy, devront aller sur place et aider ces gens. L'évacuation des civils est la priorité absolue. Faites de votre mieux pour limiter au maximum les dommages colatéraux. Cubo-Méduse, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher les Navy d'accroître leur présence en ville. Entendu, je pars sur le champ. Entraînement est fini, Gravitienne. Il est temps de voir comment vous vous comportez sur le terrain. À partir de maintenant, vous aurez pour nom de code Poisson-chat. Poisson-chat, on a les pires noms de code du monde, quoi. Poisson-chat, partez pour le centre-ville et secourez tous les civils sur le champ.